Bonjour, bonjour. Je ne sais pas comment je vois. OK. De mon côté, c'est dit en direct. Oui, c'est ça. De mon côté aussi, c'est juste parce que je ne voyais pas où il y avait... Mais là, c'est beau, je vois. OK. Allô, allô. Bonjour, Audrey. Donc, ça commence à rentrer tranquillement. Donc, je vous présente tout de suite, Sébastien. On a l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui le grand, l'inique. Je ne suis pas très, très grand. Je suis légèrement plus grand que Tom Cruise. C'est tout. En esprit, Sébastien, en esprit. OK. Donc, Sébastien Michel, qui est un enseignant hors pair avec qui j'ai fait mes premières formations en astrologie et mes formations en tarot de coaching. Donc, les dernières fois qui étaient venues sur ma page, on avait parlé de tarot. Aujourd'hui, on parle d'astrologie. Donc, Sébastien, ça spécialise en astrologie de coaching et tarot de coaching. La différence avec ce qu'on est habitué de voir. Sébastien, est-ce que tu veux juste nous en parler un peu de ton rapport? Oui, tout à fait. De façon générale, on pourrait diviser, je pense, l'astrologie en trois grandes familles. Il y a une famille qui est très, très prédictive. C'est un peu plus l'astrologie traditionnelle, très classique, où est-ce qu'on va prendre une carte du ciel et on va prévoir les événements qui vont arriver dans la vie d'une personne, son métier, son mariage, etc. Il y a une autre famille qui est très psychologique, descriptive, où est-ce qu'on va essayer de prendre la carte du ciel pour comprendre un peu c'est quoi les émotions, le caractère et la personnalité de quelqu'un. Et quand on entre dans la catégorie coaching, on veut aller un peu plus loin que le descriptif, c'est-à-dire qu'on va vouloir aussi conseiller. On ne va pas juste dire vous êtes comme ça. Des fois, on va dire vous devriez être comme ça. Votre mode idéal de fonctionnement, ça serait celui-là, parce que si vous êtes dans ce mode idéal de fonctionnement, il y a de belles choses qui vont se produire dans votre vie. Et c'est exactement pourquoi j'ai été attirée par ta formation et je ne regrette absolument pas. Ça a été une base vraiment pour ce qui est d'une introduction aux ordinateurs, apprendre à lire l'énergie aussi, les cours de tarot et d'astrologie. Je vous encourage de vous demander avec qui suit cette formation-là. Sébastien Michel, l'école, c'est fantastique. Donc Sébastien, aujourd'hui, on parle de vie antérieure. Est-ce que c'est possible déjà pour commencer d'avoir une idée sur une vie antérieure dans la carte du ciel? Oui, absolument. Encore une fois, là, ici, je vais parler quand même de ma façon de faire de l'astrologie, parce que ce n'est pas nécessairement tous les astrologues qui vont aller chercher des vies antérieures. Ce n'est pas une obligation d'aller chercher une vie antérieure dans une carte du ciel. Mais si on veut, on peut. C'est très, très facile parce qu'il y a presque une espèce de logique en astrologie, je trouve, de la vie antérieure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a notre thème de naissance au moment où on prend notre premier souffle. Quand le bébé sort du ventre de la mer et puis qu'il respire pour la première fois, c'est là où il y a sa carte du ciel. Donc techniquement, si on obtient notre carte du ciel à cause de quelque chose qui est arrivé avant, il faut que ce soit avant que j'ai pris ma première respiration parce que ma carte du ciel, elle a commencé à ce moment-là. Donc il y a une certaine philosophie en astrologie qui se prête bien aux vies antérieures au sens où on pourrait voir l'idée qu'on a notre carte du ciel en fonction des existences qu'on a eues et de ce qu'on a à apprendre aujourd'hui ou à évoluer. Donc dans cette optique, il y a deux façons de voir les vies antérieures. On peut essayer d'aller chercher la vie principale, celle qui est la plus influente sur nous, celle qui va vraiment nous suivre tout au long de notre vie et qu'on doit travailler particulièrement dans cette vie-ci. Et ça, elle va être révélé beaucoup par les nœuds lunaires. Alors les nœuds de la Lune, ils ont toujours été vus comme symboliquement ce moment où est-ce que l'âme arrive de l'autre monde pour entrer dans le corps. Mais on peut aussi avoir au fond une idée de toutes nos vies antérieures avec l'ensemble de la carte du ciel. Au sens où si Mercure est dans un signe, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre à propos de ce Mercure dans ce signe-ci et puis c'est influencé par une ancienne vie. Si ma planète Mars est là, si mon ascendant est à un endroit, c'est toujours un peu parce qu'il y a eu des vies antérieures qui m'amènent cette fois-ci à expérimenter cet ascendant et ce Mercure et ce Mars. On peut même à la limite voir l'ensemble du thème comme un reflet des différentes vies qu'on a eu au fil du temps. Donc là, quand on parle de vies antérieures, on peut parler plus du nœud sud dans le premier exemple que tu mentionnais. Puis, qu'est-ce qu'il y en a avec le nœud nord? Parce que dans la carte de ciel, ça se présente vraiment en opposé. Oui, tout à fait. Si j'ai mon nœud nord en plein milieu du bélier, mon nœud sud va être automatiquement en plein milieu de la balance. Ils sont toujours un en face de l'autre. Et c'est vrai, effectivement, il faut préciser l'idée que c'est le nœud sud qui va représenter la vie principale antérieure. Le nœud nord est souvent expliqué comme une espèce d'antidote karmique ou de remède karmique ou de conseil karmique. Dans le sens où le nœud nord va représenter qu'est-ce qu'on pourrait travailler dans cette vie-ci qui nous ferait du bien, qui nous ferait évoluer, qui ferait en sorte qu'on va de l'avant dans cette évolution spirituelle. Puis aussi, ça va décrire les personnes qui peuvent nous aider ou les outils qui peuvent nous aider. Alors, des fois, on va voir un nœud nord, par exemple, puis on va dire vraiment la spiritualité pour toi dans cette vie-ci, c'est important que tu creuses la spiritualité, que tu aies des pratiques spirituelles parce que ça fait partie de ton antidote karmique, ça fait partie de ton évolution. Donc, le nœud nord, au fond, il donne des conseils pour aller de l'avant. OK. Puis là, admettons, parce que j'ai bien aimé l'exemple que tu as donné, le nœud en balance puis le nœud nord en bélier, puis est-ce que c'est mon placement à moi? Ah oui! C'est une coïncidence. Je ne m'en souvenais pas par cœur. Bien. Peux-tu nous donner un exemple de comment ça peut se situer, par exemple, un nœud sud en bélier puis un nœud sud en balance, par exemple? Est-ce qu'on parle de la maison? Ce serait-tu pertinent qu'on parle de la maison aussi? C'est certain que... Je peux peut-être commencer par en parler en signe, au sens pour pas trop compliquer les choses, que l'explication soit claire, mais effectivement, on pourrait ajouter la maison par la suite. Mais techniquement, quand on regarde une vie antérieure, ça peut paraître étrange parce qu'en astrologie de coaching, je fonctionne beaucoup, beaucoup en mode positif. C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer toute la carte du ciel dans les qualités, dans ce qu'on peut faire de mieux. Mais le nœud sud, c'est un petit peu l'exception à la règle. Au sens où, même si c'est un peu simpliste que je m'apprête à dire, il y a cette idée que si j'ai complètement et parfaitement réussi ma vie antérieure, dans l'idée du karma, on ne va pas se réincarner. Si on réussit parfaitement notre thème natal, il y a cette idée que les réincarnations cesseraient. La raison pour laquelle je me réincarne, c'est qu'en quelque part, j'ai fait une gaffe dans une ancienne vie et que j'arrive pour la corriger, cette gaffe-là. C'est pour ça qu'exceptionnellement, quand on va regarder le nœud sud, on va essayer de voir le type de gaffe que la personne peut avoir fait parce qu'on est à la recherche de pourquoi la personne s'est réincarnée. Qu'est-ce que l'âme a à apprendre? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait correctement et que là, elle pourrait faire correctement? Donc, par exemple, avec un nœud sud en balance, la balance, c'est un signe qui est beaucoup tourné vers l'autre. C'est une de ses grandes qualités. Je veux dire, la balance, elle est dans une réunion et elle aimerait ça avoir un consensus. Elle aimerait ça que tout le monde soit d'accord. Elle ne veut pas laisser des gens de côté. Elle aimerait ça que tout le monde participe. Le problème, c'est quand ça devient un peu trop fort, elle est toujours en train de chercher le consensus de l'autre. Elle oublie sa propre opinion. Alors là, elle est dans une réunion et elle va peut-être prendre une décision avec laquelle elle est hyper mal à l'aise pour faire plaisir au reste des gens autour qui, eux, veulent avoir ça. Donc, la gaffe de la balance, c'est un certain moment de s'effacer continuellement face à l'opinion des autres, avoir une certaine difficulté à exprimer son ressenti, sa volonté, son désir et d'être dans des partenariats qui sont inégaux. Des partenariats où il y a toujours un dominant et qu'elle, elle est un dominé. Là, je dis « elle » parce que, bon, dans la langue française, la balance, c'est féminin, mais on s'entend que c'est homme ou femme, là. Ce n'est pas nécessairement une vie antérieure féminine. Alors ça, c'est la gaffe de la balance. Pourquoi est-ce que le nœud nord est dans le bélier? Parce que le bélier, c'est le signe qui apprend à dire « je veux quelque chose ». Le bélier, c'est le signe qu'il y a à prendre. Ce que j'appelle des fois un égocentrisme sain. Et un égocentrisme sain, ça veut dire que je suis capable de penser à moi, à ce que je veux. C'est quoi mes désirs? C'est quoi mes opinions? C'est quoi mon authenticité? Et je vais être capable de l'affirmer face aux autres. Je ne vais pas chercher à les écraser. Je ne vais pas chercher à les empêcher d'être eux-mêmes, mais je vais au minimum exiger que je peux être moi, que je peux être authentique. Mais quand on a quelqu'un comme toi qui a cette paire de nœuds sud en balance et nord en bélier, il y aurait au fond cette idée que dans une vie antérieure, tu as peut-être trop cherché le consensus, tu as peut-être trop cherché à faire plaisir à tout le monde et tu ne t'es pas exprimé. Tu n'as pas été capable d'être authentique parce que tu étais toujours dans des partenariats où il y avait quelqu'un qui semblait plus important que toi. Tu arrives dans cette vie-ci pour comprendre que tu es importante, que tu existes, que tu as quelque chose à apporter, que tu as quelque chose à réaliser, que oui, tu peux travailler en partenariat avec d'autres personnes, mais tu n'es pas écrasé par l'autre personne. Tu es capable de prendre ta place dans le partenariat. Tu es capable de faire valoir ton opinion. Ça, c'est la plus grande chose que tu as à apprendre parce que si tu apprends ça, tu es en train de nettoyer le karma. Et nécessairement, ça va apporter non seulement des bons résultats dans la vie quotidienne. Ça va apporter aussi de façon intérieure un sentiment de réalisation, un sentiment d'accomplissement. Tellement. Je le sens tellement fort. Je me demandais, parce que moi, ça s'est passé comme ça. J'ai l'impression que la première partie de ma vie, si je peux dire ça comme ça, jusqu'à ce que je comprenne ça, jusqu'à mes 32, 31, 32 ans. On dirait que je me suis réapproprié l'énergie de la balance. Tu sais, c'est comme si je l'ai vraiment, vraiment vécu. Puis là, ouf, je me suis rendu compte que ça ne fait plus moins, c'est comme un espèce d'éveil, à la limite. Mais c'est comme si tout ce temps-là, c'est comme si, c'est ça, je l'ai vécu. Puis après ça, bam, ça m'est comme arrivé. C'est comme non, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Est-ce que c'est un peu comme ça pour tout le monde? Oui. J'imagine que la prise de conscience peut se faire à des âges différents pour tout le monde. Mais habituellement, en début de vie, on va avoir tendance, sans s'en rendre compte, on va avoir tendance à répéter beaucoup notre nez sud. On va avoir tendance à répéter beaucoup les gaffes du nez sud. Jusqu'à ce qu'éventuellement, dans la vie, il y a la prise de conscience que tu as fait au début de la trentaine. Comme si la personne, elle conscientisait ça puis elle disait, il faut que ça arrête. Ça arrête parce que sinon, je vais passer ma vie comme ça. Ça ne va pas cesser tout seul. C'est moi qui doit faire quelque chose pour que ça arrête. Là, on peut basculer vers le nœud nord. Et à mon avis, c'est là où est-ce qu'une consultation en astrologie, par exemple, Marilyn, tu en fais des consultations en astrologie, tu le vois ça. Le fait que la personne vient te voir, tu peux être le vecteur de prise de conscience. Là où toi, tu as peut-être eu cette chance d'avoir la prise de conscience par toi-même au début de la trentaine, il y a beaucoup de gens que la prise de conscience, elle va se faire en allant rencontrer un astrologue. Là, elle va faire « Ah mon Dieu, c'est vrai » parce qu'elle se rend compte tout d'un coup qu'elle joue son nez sud. Et elle va comprendre qu'elle a besoin d'aller de plus en plus vers le nœud nord. On va toujours être mal à l'aise avec le nœud nord, être un peu malhabile parce que c'est quelque chose qui nous est étranger. Je veux dire, on a fait notre nœud sud pendant des siècles et des siècles dans d'ancienne vie. Puis là, on arrive, il faut faire quelque chose de nouveau. On est mal à l'aise, mais n'empêche qu'il faut le faire pour se sentir bien. Oui, c'est de faire un deuil. Moi, le deuil, on dirait qu'au niveau du signe, je l'ai vécu quand même assez naturellement. Dans le sens que, bon, il y a quand même cette espèce de… Non, là, j'en suis plus chanée, mais évidemment, c'est parce que mon nœud nord est en bélier. Donc, il y a comme cette espèce de drive-là aussi qui était plus forte. Tu sais, c'est quand même assez impulsif, le bélier. Ça m'a sorti quand même assez naturellement. Par contre, moi, il y a eu une espèce de deuil qui a dû se faire au niveau de la maison. Tu sais, de comme accepter que, et je suis, tu sais, comme toutes mes grandes ambitions, là, vu que moi, c'était en maison dix, puis là, il fallait que j'étais comme, OK, mais ce n'est pas le même qui va y arriver. Il va falloir que tu ailles rencontrer l'autre domaine qui est comme naturellement un domaine qu'on tend à éviter. Oui. Tu sais. Donc, toi, ton nœud sud est en maison dix. Oui. Tu fais que le nœud nord est en maison quatre. Oui. Oui. Ce que je trouve intéressant dans une consultation en astrologie, c'est de dire qu'au départ, il peut y avoir effectivement la phase de deuil, le deuil de la balance, le deuil de la maison dix, en passant juste au cas où les gens qui écoutent, je suis toujours très conscient qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée de ce que veut dire la maison dix. Donc, la maison dix, ça représente notre carrière, ça représente le rôle qu'on joue dans la communauté. C'est souvent le titre qu'on porte. Même des fois, quelqu'un, par exemple, est astrologue, mais peut-être la personne est astrologue juste à temps partiel parce qu'elle a besoin d'un boulot traditionnel pour pouvoir payer les comptes. Mais si vraiment sa mission de vie, c'est l'astrologie, c'est ça, sa maison dix. C'est le rôle qu'elle joue par rapport aux autres, son vrai rôle significatif. C'est souvent relié au travail, à la carrière. Donc, on est en train de dire que oui, il y a un deuil de la balance et il y a un deuil de la carrière à un certain moment. Mais ce que j'aime dans l'analyse astrologique, c'est de se dire qu'éventuellement, on veut se réapproprier tout ça, mais de façon positive. Et la façon dont on va pouvoir le faire, c'est en réussissant le nœud nord. Donc, dans ton cas, on a déjà parlé du défi du bélier, être capable de s'affirmer. Oui, potentiellement, être avec des partenariats, mais égal à égal. Et là, dans la maison quatre, parce que la maison posée de la dix, c'est la quatre. Et la maison quatre, c'est une maison beaucoup, beaucoup du monde intérieur, de la famille, de l'intimité, de l'âme, de tout ce qui nous habite. En quelque part, avoir un nœud nord en bélier par maison quatre, c'est un peu d'apprendre à se faire confiance, apprendre à se connaître, apprendre à se scruter, à faire une introversion pour aller trouver notre force intérieure, pour aller trouver notre courage intérieur, pour aller trouver notre capacité d'affirmation. Peut-être guérir quelques blessures en chemin qui nous empêchent de trouver son affirmation. Puis quand tu as fait ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que tout d'un coup, tu peux retourner vers le nœud sud en balance et en dix et le réussir, mais de façon saine. Alors, peut-être que des partenariats sont bons pour toi, pour ta carrière. OK, la balance, c'est vrai, le travail en équipe, ça fait du sens. Mais si tu as fait ton bélier, tu as quatre, tu vas être capable d'établir des partenariats gagnants, gagnants avec des gens dans ta carrière. Puis là, il y a cette espèce de magnifique rayonnement. C'est ça. Mais c'est fou parce que quand on dit souvent, dans la vie sur Terre, tout est un peu comme une illusion, dans le sens où il dépend de comment on le voit, puis la perception des autres, puis ce qu'on entend. Puis ça fait ça un peu dans le sens que j'ai dû faire, moi, ce deuil-là vraiment, réellement, dans ma vie pour pouvoir justement m'engager envers ça. Tu sais, je ne pouvais pas faire comme, ah, bien, tu sais, je vais continuer à être vraiment dans ce que je veux faire, puis la fin de semaine, je vais travailler sur moi. C'était vraiment, il a fallu que, symboliquement, je renombre face à ça. Donc, vraiment, tu sais, m'impliquer complètement dans cette espèce de bon-là, puis ça s'est passé avec ma fille, tu sais, c'est comme si on dirait que mon âme, moi, elle me charrie des fois, tu sais, c'est comme, on dirait qu'elle me pousse à faire des affaires, tu sais, puis j'ai été prise dans le poyer, je n'ai pas eu le choix de l'adresser, tu sais, puis en plus, là, pour ma carrière, pour ce que je voulais faire, je suivais mes cours avec toi. Donc, là, je ne pouvais plus me mentir à moi-même parce que je voyais tout ce qui se passait, je voyais l'énergie, puis je faisais comme, OK, mais là, Marie, tu sais, le fait que tu évites tes émotions, ton intimité avec toi-même, tu sais, de vraiment, tu sais, quand j'ai commencé mes cours avec toi, je me rendais compte que j'avais peur de prendre une décision par moi-même, tu sais, et que là, je m'engageais dans des relations qui étaient comme vraiment enveloppantes, mais que je me sentais comme si j'avais plus de pouvoir personnel, tu sais. Parce que la relation est en train de rejouer le nœud sud, une relation très inégale avec un dominant et un dominé. Exactement, exactement. Moi, je nourrissais cette dynamique-là, je la nourrissais. De façon générale, la plupart des gens, la plupart, je pense, la totalité des gens, on reçoit tous des événements de vie, tout au long de notre existence, on reçoit tous des événements de vie qui ressemblent à notre nœud sud. On dirait que l'univers nous teste. C'est que l'univers veut voir si on a vraiment compris, si on a vraiment bien appris la leçon. Donc, tu sais, dans ton cas, il est possible que même dans 10 ans ou dans 20 ans, que l'univers t'envoie encore la possibilité d'une forme de partenariat, mais pas d'égal à égal, avec un dominant et un dominé. C'est un petit peu comme pour voir, est-ce que tu vas retomber dans le piège ou est-ce que tu vas continuer de bien vivre ton œuf nord. Puis à chaque fois que l'univers nous teste avec des situations, des personnages, des emplois, toutes sortes d'expériences de vie, on a quand même toujours ce sentiment de progression quand on prend la bonne décision, le sentiment de progression et d'accomplissement. Puis en plus, l'univers, peut-être on peut le trouver méchant, là, tu sais, de nous tester comme ça, mais il est aussi généreux. C'est-à-dire que quand on ne retombe pas dans le piège, il y a tendance immédiatement après à apporter une récompense de ça. Absolument. Tu sais, tu vois, je pourrais avoir comme, tu sais, par rapport à ma carrière d'astrologue, je pourrais avoir vraiment, tu sais, parce que ce n'est pas les idées de grandeur qui manquent, mais ça ne fonctionne jamais, tu sais, je ne me sens jamais complètement alignée avant de faire une espèce de pas révolutionnaire en moi, dans le sens que non, tu ne fais pas comme on te dit de le faire. Il faut que tu ailles chercher en toi, puis que tu traces un chemin avec le bélier qui est comme qui n'a pas été tracé avant. C'est à sa façon, puis que tu y ailles selon vraiment ton envie. Tu ne peux pas comme faire de concession, c'est impossible. Parce que là, c'est comme que je me sens désalignée, puis il n'y a pas, c'est pas fertile. Oui, exact. Le bélier, c'est un pionnier, puis c'est un être qui est très entier, donc tu ne peux pas faire les choses à moitié, il faut que tu fonces, il faut que tu ailles au bout de ça. Oui, c'est ça. C'est comme, je te dirais que c'est constant, puis que de plus en plus, plus l'univers me met des défis, ou même, je ne sais pas qu'il me met nécessairement des défis, mais que plus que ça avance ma vie, puis que ma carrière avance, plus que je dois tout le temps retourner à cette espèce de toi, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux le faire, tu sais, puis c'est quoi, parce que ça part par là, d'avoir, tu sais, quand on parle de partenariat, c'est-à-dire, il faut que tu sois à maître, c'est quoi tes attentes, puis c'est quoi, puis malheureusement, dans l'énergie, quand on est beaucoup dans l'énergie de la balance, quand mon max est en balance, en plus, ça vient encourager ça, c'est que des fois, on peut ressentir comme la satisfaction des besoins de l'autre, puis des désirs de l'autre est aussi satisfaisant, est aussi comme nourrissant que de satisfaire soi-même. Oui, et c'est pas nécessairement une mauvaise chose, au sens, c'est si on a un équilibre, c'est-à-dire que si on est capable aussi de nourrir nos propres désirs, puis de les réaliser, c'est vrai que dans la balance, il y a ce plaisir d'aider quelqu'un d'autre à y arriver également, mais encore une fois, là, on est dans un mode qui est vraiment sain, je suis capable de réaliser mes propres désirs et j'aide aussi d'autres personnes à réaliser leurs désirs. Là, ça, c'est wow, ça, c'est vraiment un bel équilibre. C'est ça, mais ça prend d'abord une espèce d'honnêteté envers soi-même, c'est. Il faut se remettre, c'est, parce qu'on peut avoir tendance à, c'est ça, à ne pas le savoir nécessairement avec la balance, c'est. Oui, ça peut être difficile, effectivement, de faire la part des choses parce que l'énergie, officiellement, elle nous amène tellement le désir de l'autre, elle nous amène tellement les volontés de l'autre, que des fois, c'est difficile de savoir lequel nous appartient puis lequel ne nous appartient pas. C'est là où le bélier, bien, il est très bon, il est très bon pour faire la part des choses, savoir qu'est-ce qui lui appartient, mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer, par exemple, ça, c'est certain. Puis, c'est tout le temps, moi, j'en ai vraiment pris, là, mon mot, ma phrase, là, que j'utilise souvent, c'est les 4 P, là, c'est les plus petits pas possibles, là, pour celles de ceux qui vivent ce défi-là. C'est d'y aller graduellement, tu sais, de premièrement commencer à dire qu'est-ce qui est important pour nous avec des personnes où est-ce qu'on se sent en sécurité dans des situations qui sont anodines, tu sais, tu veux des sushis ou de la pizza. Même si tu sais que tu veux ça avec de la pizza, bien, de dire que tu veux des sushis. Puis, la satisfaction est tellement bonne à vivre que de plus en plus, on va vouloir faire ça puis on ne voudra pas retourner en arrière. Fait que le courage, hein, quand on sent, par exemple, les ascendants béliers aussi, ceux qui ont des défis au niveau du bélier, c'est d'y aller comme graduellement, hein, de transformer la peur en courage graduellement, tu sais. Oui, parce qu'il y a un apprivoisement, là, qui est à faire, tu sais, je veux dire, si on dit à quelqu'un, il faut que tu développes le courage, puis on l'envoie tout de suite sauter en bas d'un avion en parachute, bien, écoute, peut-être qu'il va le faire ou peut-être qu'il va faire une crise cardiaque, je ne sais pas, mais c'est peut-être un peu intense, hein. En psychologie béhaviorale, ils ont développé des mécanismes, par exemple, pour les gens qui ont des phobies. Ou est-ce que si j'ai une phobie des serpents, bien, peut-être que je peux commencer à me désensibiliser en regardant simplement les photos d'un serpent, puis après, peut-être que je peux être dans la même pièce que le serpent loin, éventuellement, je peux m'approcher. Bien, tous les signes, au fond, c'est un petit peu cette idée béhaviorale de désensibilisation. Tous les signes doivent progressivement s'habituer. Ils ne peuvent pas le faire en un coup parce que ça serait trop intense, non? Non, non, puis évidemment, c'est pour ça qu'on a juste un noeud d'or qui est un noeud d'or. Dieu merci. Dieu merci, c'est un masque. C'est vraiment ça. Puis l'ascendant, déjà, hein. L'ascendant aussi, c'est quand même quelque chose à, c'est ça, notre enseignant qui nous ramène tout le temps à développer ça, là. C'est quand même... Puis Sébastien, est-ce que tu peux nous donner comme juste un petit résumé de... Je me demande si ce serait peut-être mieux de parler des noeuds nord, de commencer par les noeuds nord, les noeuds sud en maison ou en signe? Je pense que le mieux, c'est le signe. Je pense que dans le signe, il y a quand même cette énergie émotionnelle qui est souvent assez facile à comprendre. Après, c'est sûr que dans la vraie vie, c'est la synthèse des deux qu'on peut faire, mais ça fait des centaines de configurations. Oui, par signe, je pense que c'est plus pertinent. Oui. Tu veux commencer à nous en parler? Oui, oui. Comment tu veux qu'on procède? C'est-à-dire, par exemple, là, on a parlé du noeud sud en balance puis du noeud nord en bélier. Veux-tu tout simplement que je te parle, par exemple, de la prochaine paire, scorpion-taureau? Oui, la prochaine paire. Puis en fait, si tu peux parler vraiment, c'est ça, continuer avec le noeud sud, par exemple, en scorpion puis le noeud nord en taureau. Puis ça va être la job, ça va être votre job de juste penser au contraire. Oui. Imaginez que si, admettons, vous avez votre noeud sud en bélier puis que là, votre noeud nord est en balance, bien, c'est le contraire, dans le sens que vous avez beaucoup pensé à vous puis que là, dans cette vie-ci, c'est les concessions, c'est de considérer les autres qui travaillent en équipe. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est exactement, je veux dire, en quelque part, c'est la même paire d'énergie. Mais là, on aurait vécu dans la vie antérieure, dans le bélier. Fait que peut-être qu'on s'est beaucoup affirmé, à la limite trop affirmé. Puis là, on doit apprendre à tenir compte du point de vue des autres dans cette vie-ci. C'est ce qui va nous aider, oui. Exact. Fait qu'on peut commencer avec le noeud nord, le noeud sud en scorpion et le noeud nord en taureau. Oui. L'axe scorpion-taureau, pour moi, la grande opposition, un des premiers réflexes que je vais avoir en interprétant les noeuds, c'est qu'en quelque part, dans le scorpion, il y a cette énergie que les choses peuvent être compliquées, les choses peuvent être cachées, les choses peuvent être dangereuses. Il faut rester méfiant. Il faut toujours creuser pour être certain que c'est la vérité, pour être certain que ce n'est pas dangereux. Des fois, il faut peut-être même être capable de survivre pour pouvoir aller de l'avant. Alors que dans le taureau, il y a un petit peu de prendre la vie comme elle vient, comme elle est, et de ne pas trop, trop se casser la tête. C'est-à-dire que si quelqu'un vient voir le scorpion pour lui dire « Hey, je t'apprécie vraiment beaucoup, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble. » La première réaction du scorpion, surtout s'il y a un côté un petit peu plus négatif, la première réaction du scorpion, c'est-à-dire pourquoi il vient me dire ça? C'est quoi sa vraie motivation? Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de me manipuler? Quand quelqu'un vient voir le taureau pour lui dire « Je t'apprécie beaucoup, je voudrais travailler avec toi », le taureau, il fait « Wow, c'est bien agréable. Tu m'aimes bien pour votre travail ensemble. C'est parfait. » Il ne cherche pas une autre histoire. Il prend les choses comme elles viennent, comme elles sont. Il regarde la surface et il se dit « C'est la vérité. » Il ne veut pas se compliquer la tête ou il ne veut pas commencer à penser qu'il y a peut-être anguille sous roche. Donc, quand on a une paire de nœuds dans ces signes-là, si le nœud sud était dans le scorpion, ça veut dire que dans une ancienne vie, on a été obligé de toujours soupçonner. On était probablement menacé. Il fallait faire traiter. J'invente quelque chose, mais j'imagine qu'on était un espion. Un espion dans une ville qui était hostile, peut-être en guerre. Là, on est un espion. Tout le monde peut nous découvrir. Tout le monde est dangereux. Il faut toujours se demander qui et quoi puis qu'est-ce qu'ils veulent. Et là, on arrive dans le taureau. Il faut réapprendre la simplicité. Il faut réapprendre l'harmonie. Il faut réapprendre à respirer tout simplement, à se reposer, à profiter de la vie. Si c'est l'inverse, peut-être qu'on a un peu trop profité de la vie. Et probablement aussi qu'on a surtout trop pris ce que les gens nous disaient comme si c'était la réalité sans questionner. Il peut y avoir une certaine naïveté des fois dans les défauts du taureau. Alors là, on arrive dans le scorpion pour dire, je dois comprendre. Je dois toujours aller vérifier s'il y a quelque chose qui se cache en dessous de ça. Parce que finalement, le taureau, si on voulait faire une blague, mais qui serait très vraie, ce serait que quand le taureau, on lui demande est-ce que ça va? Il dit oui et il ne se pose pas d'autres questions. Mais le scorpion, avant de répondre est-ce que ça va, il va vraiment faire une introspection. Il va faire une vraie réponse. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment authentique. Alors, peut-être que le taureau, si j'ai eu mon noeud sud en taureau, puis là, j'ai mon noeud nord en scorpion, j'ai à apprendre. J'ai à apprendre à dire que des fois, il faut faire une introspection pour répondre de façon réelle à la question comment ça va. C'est ça. Super intéressant comment tu le présentes, Sébastien. J'ai lu ici. En fait, je vais répondre à vos questions après. Juste pour Lucie, parce que je trouvais que c'était pertinent. Si je ne connais pas mes noeuds, tu peux aller sur n'importe quel site astro.com, puis aller voir, rentrer tes données de naissance, puis tu vas voir dans ta carte du ciel, les noeuds nord, les noeuds sud. Allez chercher peut-être les symboles sur Internet, puis sinon, vous pouvez faire faire votre carte du ciel. Ça peut être super intéressant, parce qu'il y a plus que juste les noeuds nord, les noeuds sud. Il y a comme question autour, Sébastien. Oui, c'est certain que dans la méthode complète, on va prendre non seulement le signe, la maison, mais on va aussi regarder les aspects que le noeud reçoit. Puis on va aussi même aller chercher ce qu'on appelle le maître du noeud. Mais là, le maître, là, on est dans quelque chose qui s'adresse vraiment à des gens qui connaissent déjà l'astrologie. Mais effectivement, il y a comme une planète qui va être en affinité avec notre noeud, puis il va falloir la regarder elle aussi. J'ai une coïncidence, on parle de ça aujourd'hui, puis hier, je donnais ma formation où est-ce que justement, les deux heures étaient presque consacrées aux noeuds. Faire interpréter les noeuds complets, comme je l'ai fait hier, par exemple, en classe, ça nous prend presque une heure. Presque une heure pour voir tout le matériel qu'il y a pour pouvoir vraiment en arriver à une histoire. Mais ce qu'on est en train de regarder, ça reste des guidelines qui sont intéressants. Ça nous donne une base de réflexion pour nos noeuds. Absolument. Donc, une autre raison d'étudier l'astrologie avec Sébastien, c'est pas la seule chose aussi, en plus, qu'on retrouve dans tes cours. Puis, tu sais, vous n'avez pas besoin de vouloir être astrologue pour faire ça. Sébastien, c'est comme tu peux faire ça pour apprendre, justement, c'est un outil incroyable de développement personnel, l'astrologie. Juste apprendre à lire sa propre carte du ciel, puis apprendre à l'analyser, puis il n'y a pas juste ça. Il y a comme tous les aspects, il y a les, tu sais, admettons, pour voir. Toutes les planètes. Toutes les planètes, toutes les signes, les transits, les progressions, c'est toutes les choses qu'on voit dans tes formations. Tu sais, dans le dernier, les noeuds nord, noeuds sud, je pense que c'est dans le dernier niveau. En fait, j'en parle tout au long des niveaux, mais c'est certain que plus on avance dans les niveaux, bien là, tu sais, plus on les étoffe, plus on les comprend. Mais dès le premier niveau, je vais parler des noeuds parce que je juge qu'ils sont importants quand même. Tu sais, je veux que les gens les comprennent et les utilisent. Mais c'est certain que c'est quand même des techniques qui sont avancées quand on veut utiliser tout, le maître, la maison, les aspects, ça en fait beaucoup. Mais dès le niveau 1, on est capable, à tout le moins, d'interpréter en signes et en maison. Il n'y a aucun doute sur ça. C'est ça. Puis ce qui t'intéresse pas, c'est que dans tes cours, dès le début, on parle, on le fait avec la pratique. Tu piges les noms des personnes qu'il y a dans la classe? Oui. Il y a comme la pratique, l'analyse des camps-ciels. Ça fait que tout de suite, on est comme mis en, tu sais, dans la mise en pratique, on apprend justement à s'autonomiser puis à lire. Puis il y a des commentaires qui se font en classe, des questionnements et tout ça. Donc, c'est comme si, c'est ça, il y a une belle introduction justement à l'analyse. Puis même, tu sais, avant qu'on arrive au nœud nord, déjà, si, mettons, par exemple, vous écoutez « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » puis que, bien là, si vous suivez le cours de Sébastien, puis vous analysez votre camp-ciel, que vous apprenez la base, comment l'analyser, les symboles et tout ça, les maisons, bien, vous pouvez être autonomes puis analyser d'avance, vous, vos propres affaires, tu sais. Ce qui fait qu'au moment où on lit votre camp-ciel dans la place, bien, vous avez déjà une petite idée puis vous avez déjà vos questions bien préparées. Ça, je… Oui, tu t'en souviens? C'est comme, tu sais, là, là, puis c'était juste pour le compte à faire, c'est un camp-ciel, tu sais. Donc… Oui, j'aime beaucoup, effectivement, être dans la pratique parce que la théorie, c'est important, là, il faut comprendre la théorie des symboles, il n'y a pas de doute, mais on ne comprend jamais vraiment, vraiment un symbole tant qu'on ne le voit pas s'incarner dans une vie humaine. Quand on le voit s'incarner dans une vie humaine, là, on fait comme, OK, je comprends vraiment Mars, je comprends vraiment Mercure parce que là, j'ai un exemple dans ma tête, j'ai une personne humaine qui le vit. C'est pour ça que j'essaie d'être beaucoup dans la pratique. Justement, hier, là, ce que je faisais, c'était des noms d'étudiantes. Donc, on a tiré deux noms d'étudiantes puis j'ai pris à peu près une heure pour faire tous les nœuds, incluant les aspects, incluant les mails, tout ça. On a vraiment construit une histoire étoffée, là, des vies antérieures puis ça parle aux gens. C'est comme, c'est incroyable. C'est fou parce que, tu sais, c'est comme juste prendre un cours puis comprendre comment ça fonctionne, c'est une chose, mais de pouvoir avoir la chance de l'analyser en personne avec quelqu'un qui… ça fait toute la différence. Tu sais, même après, c'est comme si ça te lance un peu plus dans le monde, c'est dans le sens que c'est déjà comment ça fonctionne puis comment aussi, tu sais, qu'est-ce que tu analyses en premier. Après ça, c'est sûr que tu mets à ta sauce, tu sais. Mais même après, moi, ma formation avec Sébastien-Michel, je dirais quoi? Ça doit devenir un an et demi si on prend tous les niveaux? Oui, à peu près, quelque chose comme ça, oui. Même après ça, moi, j'ai continué à faire des lectures de cartes du ciel, même si c'était gratuit, tu sais, avant de vraiment lancer ma pratique, mais je fais déjà bien partie, tu sais, parce que je l'avais faite souvent avec Sébastien. Oui, exact. Puis c'est là où est-ce que, tu sais, par exemple, tu fais partie de mes anciennes étudiantes que je réfère, que j'ai le site web, j'ai les coordonnées, puis ça me fait vraiment plaisir de vous référer parce que je le sais que la consultation va être bonne. Je sais que quand quelqu'un va te voir, cette personne-là, elle est satisfaite puis elle obtient quelque chose. Puis en quelque part, on pourrait décider, on pourrait se dire, bien, justement, est-ce que je veux juste une consultation en astrologie? Ou est-ce que je préfère avoir une formation en astrologie? Les deux sont possibles. C'est certain que si on veut en faire plus que pour nous-mêmes, puis on veut en faire pour d'autres personnes, pas obligatoirement professionnellement, mais si on veut en faire pour notre famille, nos amis, nos collègues, bien là, le cours, ça peut valoir la peine parce qu'on investit une seule fois puis on va pouvoir faire toutes les cartes du ciel. Mais si on a un intérêt uniquement à connaître nos nœuds, par exemple, avoir l'interprétation de nos nœuds lunaires, de notre thème, bien, tu sais, j'enverrai les gens te voir puis je dirais, c'est parfait, tu vas voir Marie-Lyne, elle va le faire, elle va te donner, elle va te donner toutes ces infos-là, tous ces détails, la prise de conscience va te faire, ça va t'aider, ça va te permettre de progresser. Des fois, il y a des gens qui ont plus besoin d'une consultation, des fois, il y a des gens qui ont plus besoin d'une formation. Je pense qu'il faut se demander qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, la rapidité avec laquelle on veut l'obtenir aussi. Exact. Puis c'est tout le temps le fun aussi de pouvoir aller voir, tu sais, qu'on fasse, tu sais, parce que moi, même si j'ai fait mon cours, là, toi, tu ne fais pas de cartes du ciel, mais sinon, je l'aurais fait de faire avec toi. Ça, c'est sûr, c'est certain. Mais si, même quand tu fais ton cours d'astrologie, c'est toujours intéressant d'aller voir d'autres astrologues avec d'autres points de vue. À cartes du ciel, on peut en parler pendant 60 ans, puis on n'aura pas fait le tour, là. Absolument. Moi, j'ai consulté, je dirais, probablement une quinzaine d'astrologues différents. J'ai souvent essayé, d'ailleurs, d'aller chercher des astrologues qui étaient spécialisés, entre autres, dans des techniques que moi, je ne pratique pas beaucoup, parce que ça me permettait d'avoir des commentaires puis des prises de conscience qui arrivaient par d'autres personnes, puis aussi des fois par d'autres techniques que celles que j'utilise. Et il n'y a pas de consultation que j'ai regrettée. Toutes les consultations avec tous les astrologues différents, ils m'ont tous apporté, ils m'ont tous apporté quelque chose. Alors, je pense qu'effectivement, on peut faire de l'astrologie et consulter. En astrologie, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de fin à l'astrologie, finalement. Autrement dit, c'est ça, il n'y a pas de fin à l'apprentissage en astrologie. C'est pour ça que c'est autant passionnant. Donc, Sébastien, si on peut continuer avec le nœud sud en gémeaux et le nœud nord en sagittaire. Oui. La paire gémeaux-sagittaires, là, il y a, c'est ça encore, je parlais du cours d'hier, c'est une coincidence parce qu'hier, c'était ça, là, une des interprétations qu'on a fait, c'était sagittaire versus gémeaux pour les nœuds. Puis j'expliquais hier en classe que pendant très, très longtemps, pendant très, très longtemps, on a associé le sagittaire à la religion. Puis on disait que le gémeaux, c'était les hérétiques. Pourquoi qu'on disait ça? Parce qu'en quelque part, le sagittaire, pour lui, il a la foi et, bon, puis à l'époque, l'astrologie classique, la chrétienté était reine et maître sur l'Europe. Donc, il fallait que tu te conformes à la chrétienté, tu n'avais pas le choix. Mais qu'est-ce qu'il fait, le gémeaux? Le gémeaux, lui, il pose des questions. Le gémeaux, il est curieux. Le gémeaux, il veut aller voir comme d'autres choses que la religion dans laquelle il se trouve pour pouvoir les comparer. Au Moyen Âge, on disait ça, c'est des hérétiques. Aujourd'hui, on dirait que c'est des curieux, on dirait que c'est des sceptiques, on dirait que c'est des gens qui posent des questions, que c'est des gens qui ne veulent pas juste accepter une vérité telle quelle, ils veulent aller voir ailleurs. Donc, en quelque part, si, par exemple, j'ai mon nœud sud en sagittaire, peut-être que dans une ancienne vie, j'ai été très religieux et j'ai vraiment comme eu une seule fois. Et peut-être que j'arrive dans cette vie-ci pour découvrir autre chose, questionner, être curieux, remettre en doute. Mais si c'est l'inverse, peut-être que j'ai été quelqu'un qui a passé sa vie à être sceptique et ce n'est pas automatiquement une qualité. Parce que passer une vie à être sceptique, puis passer une vie à toujours tout remettre en doute, ça peut être aussi passer une vie dans la confusion et dans l'incertitude. Donc, si mon nœud sud est dans le gémeaux, j'ai été dans cette confusion, cette incertitude, puis j'arrive dans cette vie-ci pour la trouver, ma religion, ou pour la trouver, ma foi, ou ma croyance, ou ma spiritualité. Parce que j'ai ce besoin de découvrir le sens de la vie et de me dire, voilà, pour moi, c'est ça le sens de la vie, je vais aller de l'avant. Il y a souvent cette dynamique entre le gémeaux puis le sagittaire d'une philosophie de vie versus une remise en question continuelle de la philosophie qu'on a dans la vie. Donc, dans un sens, si on a notre nœud nord en sagittaire, ce serait de donner du sens à notre vie, vraiment, puis dans l'autre, c'est d'ouvrir vraiment nos horizons, de ne pas se limiter à sa repasse de même. Oui, tout à fait, absolument. L'étudiante hier dont je faisais la lecture, elle avait justement son nœud nord dans le gémeaux. Et puis, je disais, à la blague, je disais, bien, elle suit un cours d'astrologie de coaching. Mais si je vais être honnête, elle ne doit pas se limiter à l'astrologie de coaching. Elle doit aller investiguer d'autres astrologies. Parce qu'en quelque part, c'est ça, sa mission. Sinon, elle va répéter une gaffe de l'ancienne vie, d'avoir trouvé une seule chose puis de rester emprisonné dans cette seule chose. Alors que là, il y a le besoin, au contraire, d'expérimenter, de questionner, de comparer différentes astrologies pour trouver laquelle est la nôtre. Tous les chemins sont différents. Ce que j'aime de l'astrologie aussi, c'est ça. Il n'y a pas une boîte dans laquelle on est tous supposés entrer. On n'est pas tous supposés méditer. On n'est pas nécessairement tous supposés avoir telle ou telle croyance ou telle ou telle pratique. Chaque personne est différente en fonction de sa carte du ciel. Il y a des conseils qui s'appliquent à quelqu'un que ça ne s'applique pas à moi. Alors, des fois, je vais donner des conseils que je me dirais, mais moi, je ne suivrais même pas ça. Moi, je ne ferais pas ça. Mais non, parce que ce n'est pas mon chemin de vie. Mais la personne qui est là, c'est son chemin de vie, par contre. Merci, Sébastien. Donc, on peut y aller avec l'axe nœud sud, nœud, voyons, cancer et capricorne. Oui. Puis là, on a deux signes qui sont effectivement très, très différents. Si on veut, bon, il y a toujours beaucoup de choses à dire, mais si j'avais comme un seul axe à choisir le plus simple possible, ça serait vie professionnelle, entre guillemets, réalisation en société pour le capricorne et réalisation intime, intérieure, familiale avec le cancer. C'est souvent les deux choses parce que le capricorne, une de ses grandes ambitions, c'est de gravir des montagnes, d'atteindre des choses qui sont élevées et qui sont souvent visibles par les gens qui sont autour. Tandis que le cancer, son ambition, c'est de plonger dans le monde intérieur, d'aller se connecter à ses émotions, d'être en intimité avec des gens qui sont autour. On voit que c'est deux signes qui sont très différents. Si j'ai eu mon nœud sud en capricorne, peut-être que j'ai réussi une carrière dans mon ancienne vie, mais peut-être que j'ai tout sacrifié pour ma carrière. Partenaire amoureux, enfant, famille, ami, j'avais jamais de temps pour ça. C'était juste la carrière. Donc, j'arrive dans cette vie-ci avec un nœud nord en cancer pour comprendre qu'une réussite personnelle, c'est aussi une réussite familiale. C'est aussi une réussite intime. Mais si à l'inverse, j'ai mon nœud sud en cancer, mais peut-être que j'ai été un petit peu prisonnier de la famille. Peut-être que j'ai jamais été au-delà de la famille, que j'ai jamais été capable de m'affirmer et de réaliser quelque chose dans la vie concrète en dehors du cercle familial. Donc là, mon nœud nord serait en capricorne avec cette idée que là, je dois trouver une montagne. Là, je dois avoir une ambition. Là, je dois avoir une réalisation qui n'est pas juste une réalisation intime, mais qui devient vraiment une réalisation qui est plus publique, plus extérieure, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir réussir. C'est quelque chose. Puis aussi, on retrouve dans le capricorne cette espèce de peut-être comme rigidité-là, discipline, ne pas ressentir, de s'autonomiser. Puis avec le cancer, c'est vraiment comme de prendre soin, d'avoir besoin ressentir. Il y a comme cette partie-là comme plus vulnérable, si je pourrais dire ça comme ça. On ne retrouve pas dans le capricorne. Ça fait que c'est comme de dire, bien là, regarde, je sais que tu as été autonome et que tu sais te gérer, mais là, commence à adresser tes émotions. On va dire ça à quelqu'un. Oui, mais c'est vrai, ça reste, si on prend des exemples extrêmes, je pense, par exemple, à un athlète olympique qui s'entraîne pendant trois ans pour les jeux qui s'en viennent. Il y a beaucoup, beaucoup de matins qui s'élevaient pour l'entraînement, puis peut-être qu'il n'y avait vraiment, vraiment pas le goût d'aller s'entraîner. Mais s'il est dans l'énergie du capricorne, il a été quand même, parce qu'il voit dans trois ans, dans trois ans, je vais être sur le podium. Mais si j'ai été beaucoup, beaucoup ça dans une ancienne vie, peut-être que là, il est temps que quand je me lève le matin, puis que je me dise aujourd'hui, je suis fatigué, puis ça ne me tente pas. J'ai peut-être le droit de m'écouter. J'ai peut-être le droit de dire que là, mes émotions me disent non, puis que je pourrais écouter mes émotions et prendre soin de moi, prendre soin des autres. C'est toujours ça, il n'y a pas de, ce n'est pas dans le sens que le capricorne a raison ou a tort, ou que le cancer a raison ou a tort, mais c'est que dans une ancienne vie, on a eu un déséquilibre, puis là, il faut se rééquilibrer avec le signe qui est en face. C'est merveilleux, qu'est-ce que ça fait, parce que ça nous apprend à vivre la vie différemment, mais vraiment différemment, puis voir se manifester une autre, parce qu'on se dit, ça va se passer comme ça, mais là, finalement, étrangement, ça peut se passer avec nos désirs, puis qu'est-ce qu'on a envie de manifester dans la vie, mais c'est comme si la forme va changer. Oui. Une manière d'attirer l'abondance aussi, elle est différente, tu sais. Oui, oui, tout à fait, absolument. Ça veut dire que si j'étais dans l'exemple que je donnais, le fait de prendre soin de moi, puis prendre soin des autres, puis de m'écouter, ça va me rapporter. Peut-être que ce ne sera pas une médaille d'or sur le podium, mais ça va me rapporter quelque chose. Ce qui m'amuse, c'est de penser qu'on pourrait renverser les nœuds, puis de dire que dans une ancienne vie, peut-être que je ne me suis pas assez levé le matin pour faire mon entraînement, parce que j'étais toujours en train de m'écouter avec mes émotions, puis avec ma fatigue, puis avec mes humeurs. Peut-être que là, je dois apprendre dans le Capricorne à me donner un coup de pied au derrière de temps en temps, puis le faire l'entraînement. Parce que là, dans cette vie-ci, c'est ça qui va m'apporter une récompense ou une réalisation. Exact, exact. Merci. Donc, si on poursuit avec l'axe verso et... Lyon? Lyon, oui. Oui, celle-là, je le trouve toujours drôle. Il m'amuse beaucoup parce que quand je présente ces deux signes-là, je dis toujours que le Lyon, c'est un signe qui a besoin d'être aimé et d'être applaudi et encouragé, parce que c'est comme ça qu'il arrive à rayonner. Alors, en quelque part, si le Lyon souvent dit qu'il va être créatif ou expressif, bon, bien, s'il veut vraiment développer sa créativité et son expressivité, il a besoin de sentir que les gens autour apprécient ce qu'il est en train de faire. Oui. Quand on pense au verso, on a un petit peu cette idée que le verso s'en fiche complètement de ce que les autres pensent. C'est comme le dernier de ses soucis, ce que les autres vont penser. Donc, on voit encore une fois l'opposition entre les deux signes. Et en quelque part, si j'ai mon nœud sud en Lyon, donc mon nœud nord en verso, ça laisse supposer que dans une ancienne vie, j'ai peut-être rayonné. Ça se peut que j'ai eu une forme de reconnaissance, de rayonnement, de créativité. Mais j'étais très, très, très soumis aux attentes des autres, aux regards des autres. Je serais un petit peu comme, pensons à une chanteuse qui, elle aurait un style de musique qu'elle aime, mais à un certain moment, elle connaît du succès en reprenant une chanson qui ne lui appartient pas et qui n'est pas du tout dans son style. Et là, tout d'un coup, si elle a le nœud sud en Lyon, peut-être que cette chanteuse, dans son ancienne vie, au lieu de reprendre son style musical qui était vraiment le sien, elle a continué de faire de la musique pour que les gens aimaient. Pas celle qu'elle aimait, mais que le public aimait. Et en quelque part, elle peut avoir eu du succès, mais elle s'est trahie. Donc, elle arrive dans cette vie-ci avec son nœud nord en verso pour dire, là, je vais faire exactement la musique que j'aime. Si les gens ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Mais moi, je vais être complètement, complètement honnête, authentique. Si ça me met en marge, si ça me met un peu original et que je ne suis pas dans le mainstream, ce n'est pas grave parce que ce qui est important, c'est que je fasse ce qui est vrai pour moi. Mais l'inverse, l'inverse est vrai. C'est que si je pousse le verso trop loin, que mon nœud sud était en verso, bien, j'ai passé une vie en marge d'à peu près tout le monde. J'ai passé une vie très originale, peut-être très excentrique, mais peut-être aussi que j'ai très, très peu partagé ce que j'avais à partager parce qu'en quelque part, j'étais toujours en marge, j'étais toujours excentrique, j'étais toujours original, j'étais toujours à part des autres. Et là, j'arrive dans cette vie-ci pour apprendre que peut-être que ça peut être intéressant que ce que je crée, ce que je communique, fait qu'il y a un partage avec des gens, puis qu'il y a des gens qui apprécient. C'est un petit peu comme si, quand on renverse les nœuds ici, on est en train de dire qu'on doit réapprendre à plaire. On doit réapprendre l'importance que si on fait une création, ce serait quand même plaisant qu'il y ait des gens qui l'apprécient. Donc, on a à réapprendre à pouvoir connecter avec les autres et à pouvoir accepter que c'est plaisant d'être applaudi. Parce que si on a un nœud sud en verso, il y a peut-être un peu une, pas une peur, mais comme une censure à propos de ça. Censure de dire non, non, être applaudi, c'est mal, il ne faut pas que je cherche les applaudissements. Mais là, j'aimerais approprier le lion. Le lion, ça fait partie de chacun de nous. On l'a tous en quelque part dans notre quart du ciel. On a toujours au moins un endroit dans notre vie où on a besoin qu'on sent que les gens nous apprécient. Et c'est le lion qui est cette partie-là. Tout dépendant où sont les nœuds verso-lions, il va y avoir un travail à ce niveau-là. Très intéressant. Puis ce que je vois aussi beaucoup avec l'énergie, bien là, c'est comme quand on dit avec le lion qu'il a besoin d'être aimé, de trouver son public. Puis le verso qui a besoin de cultiver le détachement dans sa vie, de se sentir vraiment comme marginal, tu sais, d'éveiller l'extraterrestre en lui, tu sais, de l'assumer, mais ça crée comme une espèce de loutance. Il faut beaucoup avec les autres. Cette marginalité-là, c'est comme si elle a besoin de l'amour du lion. Puis le lion, c'est comme s'il a besoin du détachement du verso. Oui. Tu sais, c'est que, oui. Donc, pour le dernier axe de Sébastien, il y aurait poisson et vierge. Oui, exact. Et ça, c'est le mien. On a fait le tien avec la balance et bélier, mais ça, c'est le mien. L'axe poisson vierge, on a un signe avec le poisson qui est beaucoup, beaucoup intuitif, empathique. Dans le poisson, il y a cette idée que la réalisation, la réalité, elle n'est souvent pas ce qui est matériel devant nous, mais que la réalité, c'est l'imaginaire, c'est le voyage astral, c'est la connexion à l'énergie, c'est la connexion à l'univers. Et la vierge, de son côté, elle est pragmatique. La vierge, elle est détaillée, elle voit le réel. Des fois, elle voit aussi ce qu'il faut corriger dans le réel, comment on peut améliorer, comment on peut perfectionner. Donc, en quelque part, si on a, par exemple, un noeud sud en poisson, peut-être que dans une ancienne vie, on peut avoir été très mystique et très intuitif et très spirituel. Ce n'est pas une impossibilité, mais en même temps, on s'est perdu dans ça. On n'avait pas les deux pieds sur terre. On était tellement dans la spiritualité qu'on était, en quelque part, perdu dans l'espace. On n'a pas été capable d'avoir notre vie terrestre. On n'a jamais habité notre corps. Donc, on arrive avec le noeud nord en vierge pour comprendre que, oui, la spiritualité peut rester importante, mais il faut trouver quelque chose de concret avec ça. Il faut faire quelque chose de concret. On ne peut pas juste partir dans une espèce de trip méditatif duquel on ne revient jamais. On a quelque chose à apporter à propos de ça. Il va falloir trouver une façon de le construire. Mais l'inverse est vrai. C'est que si j'ai mon noeud sud en vierge, peut-être que dans une ancienne vie, j'ai été que pratico-pratique, juste dans le monde réel, juste dans les petites choses à corriger, les choses à améliorer. J'ai manqué de vision, disons, plus globale, énergétique et spirituelle. Donc, mon noeud nord est dans le poisson pour que j'apprenne qu'il y a autre chose que la réalité du quotidien et qu'il existe aussi une connexion à plus grand que soi. J'ai besoin d'apprendre ça. J'ai besoin d'apprendre la connexion à plus grand que soi. C'est un drôle d'axe quand on y pense parce que c'est comme si on disait que si le noeud sud est en poisson, oui, je me suis connecté à plus grand que moi, mais j'ai oublié que j'avais un corps et une vie terrestre. Donc, je dois retrouver cette vie terrestre et ce corps. Et l'inverse, j'ai été juste dans le corps, juste dans la vie terrestre et je ne me suis pas aperçu qu'il y avait une magie dans l'univers. Là, je dois retrouver la magie dans l'univers. Oui. Puis aussi la notion avec le poisson, tu me diras si je me trompe, mais dans l'énergie du poisson, il y a beaucoup la notion de la victime. Dans la vierge, la responsabilité aussi. Oui, effectivement. Et tu préfères voir la vie comme dans ta tête parce que tu ne veux pas être déçu de ce qui se présente à toi réellement. Tu peux être victime justement de ton idéalisation. Puis là, il faut que tu te responsabilises. Puis inversement, dans la vierge, c'est comme là, ton hyper-responsabilisation te rend victime. Oui, c'est peut-être trop sévère finalement. Tu es tellement responsable que c'est presque un signe qui peut aller vers une forme de dévalorisation. Oui, exactement. Merci Sébastien. Merci beaucoup pour les questions. Je vais y répondre par la suite. Je vous remercie d'avoir été là. Sébastien, où est-ce qu'on peut te retrouver, trouver tes services? Partout. Parfait. Vous venez chez nous. Merci. Le plus simple, ce serait mon site web. Mais non, je fais des blagues partout parce que je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook. Mais peut-être que l'endroit le plus facile pour avoir des liens vers tout ça, ce serait mon site web qui est mon nom avec un trait d'union. Donc, Sébastien, trait d'union, michel.com. En allant là, les gens pourront se connecter à ma chaîne, pourront venir voir ça sur Facebook. J'ai un groupe privé où je fais des exercices gratuits de tarot, d'astrologie à chaque semaine. Il y a beaucoup, j'ai beaucoup de matériel, disons, sur les réseaux sociaux qui sont disponibles. Mais passez par mon site parce que tout est là au fond. OK. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Avec plaisir. Merci d'avoir été là. Un gros merci. Est-ce que tu veux que je reste pour les questions? Est-ce que tu voulais regarder les questions? Oui, OK. Parfait. Oui, oui, c'est correct. Je ne suis pas en retard ou quoi que ce soit. Parfait. Bon, attends, on va commencer par le début. Question. Si le nœud sud est conjoint à une planète, elle est aussi rétrograde, quelle serait la différence entre un karma sans planète et avec une planète conjointe? En fait, pour répondre, je vois, c'est la question de Louise. Pour répondre à la question de Louise, je vais répondre à sa question, mais en même temps, je vais me trouver peut-être à répondre à d'autres questions qui ressemblent à celles-là. Ce qui arrive, c'est que ce qu'on a fait aujourd'hui, je dirais que c'est comme un petit peu comme la première couche. Tu sais, si vous faites, par exemple, si vous faites de la peinture, là, des fois, ça arrive, des fois, si on fait une peinture, on dit bon, bien là, je mets comme une première couleur. Et après ça, je vais ajouter d'autres couleurs, d'autres détails, d'autres éléments, des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, on a mis la première couche. On a mis la première couleur. Tout ce qui va être relié au nœud va ajouter des couches, des détails, des couleurs, des choses supplémentaires. Fait que s'il y a une planète qui est conjointe à mon nœud, bien c'est certain que là, je dois intégrer cette planète à l'interprétation qu'on a fait tout à l'heure. Ça va être la même chose pour la maison. La maison va apporter une nuance. Ça va être la même chose pour les aspects que reçoit le nœud. Les aspects que reçoit le nœud vont aussi ajouter d'autres couleurs, d'autres nuances, d'autres précisions. Comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui s'y connaissent en astrologie, on pourrait tout reprendre le processus avec le maître, avec la planète qui est en affinité avec notre nœud. Puis là, on est recherché encore plus de couleurs, encore plus de détails. C'est ce qui fait que d'une interprétation quand même globale que j'ai faite aujourd'hui, bien si par exemple, Marilyn, tu reçois quelqu'un en consultation, c'est sûr que ton interprétation, la vie antérieure que tu vas donner, elle va être beaucoup plus précise. Tu vas peut-être même dire presque l'époque et les circonstances. Hier, pour donner un exemple, quand j'ai travaillé sur une étudiante, après avoir mis les planètes qui lui touchent, le maître, la maison, tout ça, on en arrivait à la conclusion qu'elle avait été dans une secte où est-ce qu'il y avait un gourou qui l'avait beaucoup manipulé parce qu'il jouait un jeu où est-ce qu'il la dévalorisait pour être certain qu'elle reste dans la secte, puis en même temps, il la valorisait pour être certain qu'il puisse en faire ce qu'il voulait. Et puis là, c'est quelqu'un qui doit faire beaucoup attention à la manipulation des autres parce qu'elle peut rencontrer des gens qui vont répéter le karma. Là, c'est certain que quand on passe de « Ah, tantôt, sagittaire et gémeaux, j'ai dit qu'on était peut-être dans une religion, puis là, on a à apprendre à questionner. » Alors, on était pas mal plus loin que ça. On est en train de dire que la personne, elle était dans une secte avec le gourou, qui la valorisait, qui la dévalorisait. Elle était prisonnière. Elle ne pouvait pas partir de là. Donc, l'interprétation, elle devient de plus en plus riche parce qu'on ajoute une foule de détails, incluant, par rapport à la question de Louise, bien, incluant une planète qui serait conjointe. Parfait, merci. Peut-on considérer que l'univers a volontairement placé notre soleil dans un signe et dans une maison comme un outil d'appoint pour nous aider à rajoudre nos nœuds, comme si après avoir décodé le nœud nord, le nœud sud, on comprenne enfin l'intention de l'univers derrière ce soleil en signe et maison comme des pièces de puzzle qui vont parfaitement se compléter et s'emboîter pour former l'image. Oui, tout à fait. Absolument. Ce que Cathy propose ici, ça reflète complètement, complètement ma philosophie de travail. Habituellement, quand je vais enseigner comment on va interpréter une carte du ciel dans une consultation, je vais proposer que l'astrologue ait fait les nœuds pour qu'il soit très, très conscient de c'est quoi la vie antérieure et qu'il va interpréter toute la carte du ciel, le soleil, lune, ascendant et tout. Il va interpréter peut-être de la carte du ciel en se souvenant de la vie antérieure parce qu'en quelque part, tout le reste de la carte nous amène à se réaliser par rapport à ce qui a été vécu et à réussir la prochaine étape. Parfait. Donc, c'est tout pour les questions. Il y en avait d'autres, mais ce n'était pas des questions. C'était vraiment comme par rapport à des signes dont tu as déjà parlé. Oui, j'ai vu passer des commentaires que les gens disaient qu'ils se reconnaissaient. Ils reconnaissaient des trucs dans leurs nœuds, oui. Oui. OK. Il y a Louise qui dit « Merci, je reformule ma question. Nœud sud conjoint une planète rétrograde versus pas rétrograde, sachant que les planètes rétrogrades sont karmiques. » Ah, bien, l'idée que les planètes rétrogrades sont karmiques, moi, je vais me mettre à faux par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose que je considère vraiment. Donc, la planète rétrograde, je ne la vois pas systématiquement comme karmique. Je sais qu'il existe cette idée dans le monde de l'astrologie, mais elle n'est pas partagée par l'ensemble des astrologues. Donc, c'est correct si un astrologue veut travailler avec l'idée que la planète rétrograde est karmique, il a le droit, il n'y a aucune interdiction, mais ce n'est pas un consensus qui se fait à ce niveau-là. Donc, personnellement, la façon dont j'utilise une planète rétrograde, c'est que c'est une planète qui va avoir beaucoup, une forme d'introversion avant d'aller vers le monde extérieur. L'exemple le plus facile que je peux donner, c'est Mercure. On a tous Mercure en quelque part, puis Mercure, c'est la communication. Si mon Mercure est rétrograde, avant de parler, je vais avoir tendance à me connecter à mon monde intérieur, puis peut-être que ça va me prendre quelques secondes avant de répondre parce que j'ai besoin de me connecter. Si je n'ai pas un Mercure rétrograde, peut-être que je peux parler très vite, presque sans réfléchir, sans me connecter parce que ça va venir spontané. Pour moi, ce serait la seule chose. La planète, vu qu'elle serait rétrograde, elle aurait cette forme d'introversion plus grande. Et si elle touche au nœud, oui, elle va concerner une vie antérieure. Mais si une planète est rétrograde toute seule, je ne la considère pas nécessairement comme une vie antérieure. Merci. Puis, j'ai André qui pose la question, est-ce que Pluton, qui est la planète de la transformation, peut faire partie du karma ou de la vie antérieure? Oui, à la condition qu'on soit dans cette optique que je parlais en début de rencontre ou est-ce qu'on considère que tout le thème peut nous parler de nos vies antérieures? C'est sûr que si on considère que tout le thème peut nous parler de nos vies antérieures, chacune de nos planètes, qu'elle soit rétrograde ou pas rétrograde, peu importe, toutes les planètes peuvent nous parler de notre vie antérieure. Mais en lui-même, en lui-même, je ne prendrais pas nécessairement Pluton comme un reflet des vies antérieures parce qu'on peut le traiter strictement en termes d'analyse de nos propres blessures dans cette vie-ci. pas obligatoirement des blessures qui viennent d'une vie antérieure, mais carrément des blessures qui nous habitent actuellement. Sauf que je reste ouvert à l'idée que tout le thème nous parle de nos vies antérieures, incluant Pluton. Merci Sébastien. De rien. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Puis Sébastien, une belle journée à toi aussi. Merci pour l'invitation. Bye bye. Ça fait plaisir. Merci. Merci.